... ... ... L'un des sujets de débat de la municipalité, l'éducation, est un des débats les plus forts de cette ville. Chers collègues, chers amis, nous allons immédiatement passer au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et je voudrais accueillir pour vous tous, chers administrateurs, directeurs, proviseurs, collègues, partenaires, amis, Catherine Bizeau, qui va introduire le congrès, nouvelle directrice du numérique. Chère Catherine, c'est d'abord l'ami que je salue, parmi d'autres amis que je nommerai tout à l'heure. Et j'aurais juste une évocation personnelle pour dire que cette amitié est forgée il y a quelques années autour des questions internationales, l'enseignement français à l'étranger, ses enjeux et de la francophonie. Cette amitié aura peut-être aidé à vous libérer de quelque temps, de votre précieux temps, justement, au moment où vous prenez en charge cette nouvelle direction du numérique pour l'éducation dont vous nous entretiendrez. mais je crois pouvoir dire aussi que, comme tous nos collègues et partenaires de l'éducation nationale, si vous êtes ici, c'est tout simplement parce que l'action pour vous, elle est sur le terrain. Elle est sur le terrain des pratiques. Vous êtes pédagogue d'abord et vous resterez. une méchante plume écrivait récemment du numérique dans l'éducation qu'il y a ceux qui en parlent parce qu'il le faut bien et ceux qui le parlent parce qu'ils le vivent. On reconnaît là le vieux distinguo entre les langues de bois et les langues vivantes. Vous-même, chère Catherine, et tous nos collègues ici présents, vous nous parlerez une langue vivante. Le numérique, vous l'avez pressenti personnellement, vécu et partagé ces dernières années au cœur même de votre discipline, les lettres, comme, si on devait résumer la démarche, un pressentiment d'une mutation génétique de l'écrit. De là, ces rendez-vous annuels des lettres qui ont maintenant trois ou quatre années d'existence, n'est-ce pas ? Et dont vous êtes une, mais probablement une des principales chevilles ouvrières. D'autres y ont participé, je pense à Hélène Vesborde, notre collègue et amie administratrice, inspectrice générale de l'éducation nationale. Ces rendez-vous des lettres qui traitent des métamorphoses du livre et de la lecture. J'invite tous nos collègues ici qui ne connaîtraient pas ces rencontres à s'y référer au moment où nous ouvrons ces réflexions car ces rendez-vous explorent véritablement la révolution de l'accès à l'écrit. Donc au savoir et à la culture par le numérique. Elles interrogent le sens de cette révolution au regard du substrat de notre propre culture, c'est-à-dire justement l'humanisme et l'humanisme européen avant qu'il soit bien entendu français. justement cet après-midi ça a été évoqué par le président tout à l'heure notre collègue Claude Carpentier avec une autre collègue professeur de l'académie de Lille vous présentera le site des itinéraires humanistes pour notre temps dont nous vous entretenons depuis un an. Vous avez chère Catherine participé à la genèse de cet ouvrage puisque vous faisiez partie du comité scientifique coédité par cet ouvrage La mission laïque avec Canopée dont je salue ici le directeur Jean-Marc Mériot. Aujourd'hui pour la MLF l'enjeu est celui-ci que l'humanisme est bien le terreau l'héritage de notre civilisation ces valeurs nous les savons et nous les pensons universelles comme cela a été dit tout à l'heure par Jérôme Bonafont elles guident notre projet scolaire à nous mais le projet scolaire français dans son ensemble mais nous savons aussi que l'intégrité et la dignité humaine ne sont négociables que pour ceux là même qui ont profit tous les jours à l'air bafoué et Dieu sait s'il y en a des exemples de par le monde et si la matérialité du livre reste la trace un peu fétiche de l'écrit à laquelle nous tenons nous savons bien que ça n'est pas un choix que le numérique c'est une obligation pour faire en sorte que ces valeurs aient des ailes et ceux du multipli au travers de notre action et au travers de moyens nouveaux le message humaniste est trop urgent pour ne pas le confier au numérique cela non plus n'est pas négociable je le dis avec beaucoup d'amitié et de chaleur que ce congrès n'aurait pu être conçu et réalisé sans le partenariat étroit avec le ministère de l'éducation nationale et tous les experts qui nous accompagnent aujourd'hui voilà pourquoi avant de vous donner la parole chère Catherine je ne serai pas long parce que c'est indispensable de dire notre reconnaissance personnellement à chacune et à chacun de ceux qui ont apporté leur concours ont donné de leur temps dans un emploi du temps chargé d'abord l'inspection générale que vous représentez chère Catherine et que représente ici Jean-Louis Durper lui-même dépêché par le doyen que je remercie la direction générale de l'enseignement scolaire représentée par Julie Gounet que beaucoup connaissent ici puisque elle était hier au sein de notre réseau aux Etats-Unis et qu'elle ne l'a pas quittée je la remercie vraiment chaleureusement de son appui intellectuel et institutionnel à nos travaux les directeurs des trois établissements publics concernés directement avec lesquels la mission laïque est en partenariat Serge Bergaméli je ne sais où il est mais il faut que je le voie voilà directeur du centre national d'enseignement à distance le CNED j'ai cité Jean-Marc Mériot de Canopé ici présent et puis Jean-Marie Panazol directeur de l'ESEN l'école supérieure de l'éducation nationale et tous leurs collaborateurs Yves Maé Jean-Claude Chaput Olivier Dulac qui sont toujours disponibles lorsque nous les appelons toujours disponibles pour notre réseau le directeur de l'académie de Paris cher Claude Michelet lui aussi un ami qui est venu avec six proviseurs partenaires de la mission laïque française Laurent Housset principal du collège Maurice Ravel Véronique Redigny proviseur du lycée Rodin Patrick Rouille proviseur du lycée Lamartine Laurence Cordino proviseur du lycée Paulbert François Torres proviseur du lycée Chaptal pourquoi je les cite tout simplement parce que je pense que l'avenir et c'est l'esprit chère Anne de la réflexion qui s'est déroulée l'année dernière l'avenir de l'enseignement français à l'étranger c'est un réseau extrêmement étroit entre les établissements du monde et les académies en France c'est une chose qu'on n'aurait jamais dû perdre de vue une seule minute merci aussi à François Neuville un ami de Fort Longue Date et d'Arig de cette académie de Paris et Anne d'Harmonie sa collègue qui ont fait le déplacement puisque ce sont les auprès du recteur ceux qui animent ce partenariat également TV5Monde mention particulière à Michel Jacob Hermès que nous connaissons que nous avions accueilli dans notre congrès j'appelle cher Michel de tous mes voeux un partenariat concret désormais avec TV5 car vous avez fait des progrès fantastiques en quelques années sur la langue française sa diffusion son apprentissage et ce moyen extraordinaire qu'est cette télévision internationale avec ses contraintes mais aussi son potentiel nous en avons besoin merci à Monique Parizeau d'Araïc de l'académie de Reims Romain Galissot Canopé Reims Guillaume Lyon délégué académique au numérique de l'académie de Dijon c'est une nouvelle fonction vous le savez Laure Luchez de cette même académie Claude Valta Anne d'Auvergne il y a IPR de l'académie de Dijon Laurent Marien il y a IPR de l'académie de Poitiers Hubert Houdin il y a IPR de l'académie de Reims tous apportent et c'est une dimension essentielle je le souligne à nouveau la contribution éminente de nos territoires académiques à l'action de l'enseignement français à l'étranger je suis persuadé qu'eux-mêmes la découvrent cette action mais j'espère que ce congrès leur donnera la conviction qu'ils ne perdent pas leur temps en s'intéressant à nous car nous avons besoin d'eux pour l'avenir merci à Bernard Bonnet de l'ONICEP à Béatrice Kelly qui représente l'AEFE parmi nous et je remercie aussi tous les collègues proviseurs de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger d'Espagne qui nous ont rejoints pour cette journée et les autres je l'espère aussi la mission laïque le président l'a dit tout à l'heure c'est un engagement c'est une vie associative nous n'avons pas toujours des moyens considérables pour faire ce que nous voulons faire nous avons beaucoup plus d'ambition que nous avons de moyens d'ailleurs mais je voudrais remercier tous ceux qui sortant de fonction ont envie d'avoir une autre vie et qui en donnent une partie à la mission laïque française des inspecteurs comme Michel Lambiot maintenant Didier Serre qui va nous rejoindre sur le Maroc bien sûr aussi Clotilde Chauvin qui accompagne la rénovation de nos centres de documentation dans nos différents réseaux vous trouverez ici aussi Célie Boussingot de Cambridge English qui signale tout notre engagement pour l'apprentissage des langues et notamment l'anglais dès le plus jeune âge dans nos écoles le numérique ce sont aussi des acteurs des professionnels privés les sociétés Promethean Quelle Asie East Living France LIC l'informatique communicante qui travaille pour nous au Liban, en Côte d'Ivoire et sur toute l'informatique l'architecture informatique de notre siège une mention spéciale parce qu'il faut que vous le rencontriez c'est un garçon formidable à Erwan Rougeux qui a entièrement conçu la plateforme qui permet à ce congrès de fonctionner et de lui donner son ouverture internationale c'est la première fois qu'un congrès est suivi en direct par tous ceux qui le souhaitent de notre réseau ça n'a pas été rien et je voudrais le remercier de son engagement extraordinaire enfin Equipage notre partenaire pour la communication dirigé par Bérangère Casanova que je mentionne parce que ils vous tendront le micro de temps à autre pour quelques interviews prise de son vous avez toujours le droit de dire non mais ce serait vraiment dommage enfin et pour finir un mot spécialement amical pour Michel Bur mon adjoint à la pédagogie qui a lancé la révolution numérique dont la mission laïque avait besoin et qui a su y entraîner toute notre vaillante et si réduite équipe que je remercie dans son ensemble chère Catherine à vous pardon d'avoir été trop long mais c'est aussi un peu l'esprit et la culture de cette maison tu veux ici bonjour à tous et merci beaucoup Jean-Christophe de cette présentation très riche si riche d'ailleurs que je vais malheureusement devoir répéter ou je regrette d'avoir à répéter un certain nombre de choses que vous avez dites pour présenter à la fois ce parcours ce passé commun que nous avons à la fois dans le réseau culturel et scientifique où nous nous sommes rencontrés et aussi les enjeux et la définition du décret de création de la direction du numérique en tout cas merci aussi à Yves Aubin de la Messuzière de m'avoir invité à ce congrès annuel et mondial comme vous l'avez dit de la mission laïque française qui jouit d'une grande notoriété et auquel je suis très heureuse de pouvoir participer ne serait-ce aussi que parce que cela me permet de retrouver beaucoup d'amis de camarades de collègues avec qui j'ai eu l'occasion toutes ces années de travailler et c'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous et d'avoir réussi à arriver jusqu'à Saragosse voilà donc j'ai longtemps vécu moi-même pour ma part à l'étranger même si ce n'est pas un endroit où il y avait d'école de la mission laïque et j'ai côtoyé j'ai travaillé même très étroitement en lien avec les services culturels et scientifiques des ambassades j'ai donc été sensibilisée très vite aux problématiques de l'enseignement du français de l'étranger qui est porteur à mes yeux d'enjeux très importants d'influence enjeux diplomatiques on l'a dit culturel et linguistique bien sûr la diplomatie culturelle dont nous parlons depuis longtemps mais aussi et plus encore aujourd'hui d'enjeux économiques en effet l'éducation et la formation nous l'avons rappelé tout à l'heure sont devenus des domaines de concurrence que se disputent les grands industriels internationaux de l'édition de la diffusion et de la commercialisation de la culture de l'information et des savoirs notamment les plus gros opérateurs du numérique Google Apple pour ne pas les citer qui depuis un certain temps ont investi ce qu'ils considèrent comme un marché nous imposant par ce biais leurs standards nous imposant leur format leur modèle culturel et cognitif d'apprentissage et menaçant de fait de fait de dislocation notre système traditionnel d'enseignement et d'accès à la connaissance inversement j'ai très vite senti combien il était important dans ce contexte de compétition que les établissements français de l'étranger soient ouverts adaptables perméables à leur environnement et ouverts aussi aux transformations de la société pour qu'ils puissent devenir des carrefours des carrefours de culture des carrefours d'éducation se nourrissant de la richesse de la diversité des langues et des cultures des pays d'accueil et qu'ils puissent irriguer en retour le système éducatif français l'aider l'encourager à évoluer dans le sens de plus d'adaptabilité au monde ou la mixité à un monde où la mixité culturelle et la mobilité internationale sont devenues des vraies valeurs ajoutées pour l'avenir et la formation et l'avenir de nos enfants et en même temps j'ai bien conscience que tout ceci risque de rester une vue de l'esprit si notre système éducatif ne se conçoit pas ne se construit pas lui-même véritablement comme un grand réseau solidaire mondial intégrant les établissements de l'étranger y diffusant son projet et ses valeurs y valorisant leurs ressources et surtout se préoccupant d'entretenir le lien entre ces établissements de l'étranger et ce qu'on pourrait appeler leur système source d'une part et entre les établissements du réseau entre eux d'autre part qui doivent pouvoir s'appuyer sur un esprit de cohésion un cadre de cohérence qu'on pourrait dire un cadre de cohérence stratégique et politique garantissant leur spécificité garantissant leur identité face à la montée en charge d'une offre de formation mondiale qui est parfois très éloignée de nos valeurs et de nos fondamentaux l'entrée de l'école dans l'ère du numérique constitue à cet égard n'en doutons pas une formidable opportunité un formidable espoir en donnant tout son sens à la notion de réseau et en permettant d'y démultiplier les compétences et les ressources de notre système éducatif j'en viens donc au sujet défini pour ma communication le numérique dans la refondation de l'école donc comme vous le savez comme nous l'avons rappelé le numérique occupe une place très importante dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école qui date du 8 juillet 2013 bientôt un an par son article 16 notamment qui instaure la création du service public du numérique éducatif il a fait l'objet de longs débats de longs et passionnants débats à l'assemblée et au sénat et il constitue aujourd'hui une des priorités de la politique du ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche mais il ne s'agit pas d'une priorité comme les autres en tout cas pas de même nature que les autres parce qu'elle traverse l'ensemble des sujets et l'ensemble des enjeux de l'éducation nationale aujourd'hui le numérique ne constitue pas un objectif en soi même s'il nécessite à lui seul de mobiliser et de rassembler beaucoup de ressources beaucoup de compétences présentes dans le système il constitue l'environnement dans lequel un environnement technique et culturel dans lequel l'école doit désormais accomplir sa mission première qui est une mission donc d'éducation d'instruction d'émancipation des esprits il doit donc être mis au service des autres ambitions fondamentales définies pour l'école je les rappelle ces ambitions rapidement la réduction des inégalités qu'elles soient sociales culturelles intellectuelles territoriales et donc la démocratisation de l'accès au savoir l'amélioration de la performance du système éducatif c'est à dire l'amélioration des résultats des élèves la lutte contre l'échec scolaire et le décrochage la modernisation du système éducatif dans son ensemble qu'il s'agisse de son organisation on l'a dit tout à l'heure de ses modes d'administration et de ses outils de gestion qui doivent aller dans le sens d'une simplification des démarches et des procédures et d'une plus grande qualité du service rendu à la communauté éducative dans son ensemble c'est à dire avec aussi les parents les familles et les partenaires enfin la montée en compétence de nos enseignants et de nos élèves pour répondre pour qu'ils soient en capacité de répondre aux grands enjeux de la société contemporaine dite société de l'information et de la communication dans ce contexte de refondation le développement du numérique des usages du numérique est conçu à la fois comme une chance et comme un défi pour l'école une chance d'abord parce que les nouveaux outils offrent un potentiel de renouveau pédagogique important pouvant effectivement améliorer l'efficacité et l'équité du système tout en l'adaptant aux besoins nouveaux de la société contemporaine un défi parce que le développement rapide des outils et des usages met en question notre système scolaire le bouleverse nous oblige à repenser nos méthodes et nos programmes d'enseignement actuellement le conseil supérieur des programmes vous le savez est en train de réfléchir à ce que sont ces nouvelles compétences ces nouveaux besoins de formation et ces nouvelles connaissances dans le cadre de la société numérique donc nous oblige à repenser nos méthodes et nos programmes nous oblige à rénover nos pratiques pédagogiques ou de gestion nos modes d'évaluation des élèves ça c'est très important les modes d'évaluation les examens la validation la certification il nous oblige à revoir l'organisation des espaces et des temps scolaires je n'ose pas dire des rythmes et pourtant cela pourrait y aider considérablement je pense si on pensait les rythmes scolaires en intégrant toutes les potentialités de ce que le numérique peut apporter dans l'organisation de ces temps et de ces espaces scolaires et bien sûr à prévoir la formation des enseignants et des professionnels de l'éducation on l'a dit qui est évidemment une étape indispensable à une mise en oeuvre réussie de ces transformations multiples si l'on veut qu'elles se fassent de manière maîtrisée et homogène au service de l'ensemble au bénéfice de l'ensemble des élèves c'est donc pour répondre sur tous ces points et relever tous ces défis que le ministère de l'éducation nationale s'est doté depuis un an plus d'un an maintenant d'une stratégie ambitieuse il faut le dire pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique une stratégie qui s'incarne dans la loi et qui doit être mise en oeuvre grâce à l'installation de cette nouvelle organisation de cette nouvelle gouvernance la direction du numérique pour l'éducation au niveau de l'administration centrale et une organisation qui trouve son prolongement aussi dans les académies avec la création du réseau des délégués académiques au numérique les DAN dont vous allez entendre parler si ce n'est déjà fait qui sont des conseillers techniques à plein temps placés auprès des recteurs pour s'occuper du numérique dont je salue la présence de certains aujourd'hui parmi nous la direction est chargée de mettre en synergie tous les acteurs tous les partenaires et les opérateurs du numérique et des systèmes d'information de les mettre en synergie ça ne veut pas dire de les piloter de manière verticale et administrative mais de les faire converger dans le sens d'un projet commun pour l'éducation donc elle est chargée d'organiser cette cohérence et cette synergie au niveau national comme au niveau des concentrés au service de la refondation de l'école les délégués académiques au numérique les dames de leur côté ont pour mission de coordonner la stratégie numérique sur la base d'une feuille de route académique et d'assurer eux aussi la cohérence des différents projets territoriaux et ils sont nombreux ils sont nombreux et divers et c'est une tâche très difficile que d'arriver à donner un peu de lisibilité de visibilité de rationalité de rationalité à cette profusion de projets qui sont dispersés pour la plupart et qui parfois sont concurrents et ne vont pas dans le même sens donc ces dames veillent tout particulièrement aussi à la formation à la mise en place de la formation des enseignants au et par le numérique en relation avec les écoles supérieures du professorat en relation avec les services académiques de la formation en relation avec les centres canopées et d'autres partenaires vous le voyez la stratégie du ministère en matière de numérique n'a pas été pensée comme certains ont pu le craindre et le dire au démarrage n'a pas été pensée comme un énième plan d'équipement comme nous en avons connu dans le passé mais même si bien sûr les usages ne peuvent se développer sans si la question des équipements et des infrastructures on l'a vu n'est pas réglé mais ce plan est pensé comme un véritable changement à terme du paradigme scolaire elle se définit comme un projet global cette stratégie qui doit mettre en place toutes les conditions de réussite d'un déploiement utile effectif pertinent des usages du numérique dans les classes un projet global qui doit articuler et faire avancer concomitamment tout ce que le ministre Vincent Payon appelait les maillons de cette chaîne qui va de la connexion des établissements scolaires au très haut débit jusqu'aux usages dans les classes et par les élèves je la résumerai cette stratégie pour ne pas être trop longue on m'avait donné une heure au départ mais je vais essayer d'être plus brève parce que de toute façon vous avez brillamment déjà présenté le sujet et ses enjeux donc je la résumerai en quatre axes les ressources la formation la valorisation des usages en particulier et l'éducation aux médias et à l'information ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'acquisition d'une culture du numérique l'axe 1 je l'ai dit au-delà de la question des outils et des infrastructures pris en charge je vous le rappelle par les collectivités territoriales en tout cas dans l'hexagone avec qui nous devons renforcer notre dialogue et c'est un des points importants du rôle de la nouvelle direction du numérique que de développer ce dialogue avec les collectivités donc au-delà de ces questions d'infrastructures et d'équipements le ministère s'emploie et doit s'employer à susciter et à encourager la production massive de ressources pédagogiques de qualité accessibles sur les nouveaux supports numériques en particulier les supports mobiles et dans des environnements de travail qui doivent être sécurisés sécurisés ça ne veut pas dire fermés sécurisés ça veut dire qu'ils doivent donner un accès sécurisé au maximum de ressources pédagogiques pour les élèves ces nouvelles ressources doivent être attractives elles doivent redonner et c'est un enjeu important de redonner aux élèves l'envie d'apprendre l'envie de s'engager dans les apprentissages l'envie de collaborer à la construction de leurs connaissances il y a eu déjà plusieurs appels à projets importants dans le cadre des investissements d'avenir vous avez peut-être entendu parler de ces appels à projets pour stimuler la production pour soutenir la filière industrielle française du numérique éducatif et accompagner notamment les éditeurs scolaires dans leurs mutations numériques c'est un axe important de notre travail les opérateurs de l'enseignement scolaire notamment le réseau Canopé ex-CNDP le CNED l'ONICEP s'inscrivent avec notre appui dans la même logique de production de ressources pédagogiques numériques de nouvelle génération pourrait-on dire ils sont en pleine transformation de leurs outils et de leurs réseaux ils vont vous en parler eux-mêmes tout à l'heure donc je ne développerai pas le ministre Benoît Hamon souhaite poursuivre la politique de Vincent Péon en développant des projets concertés avec les éditeurs et avec les collectivités territoriales qui sont des partenaires incontournables aujourd'hui pour nous pour la stratégie de déploiement du numérique en particulier dans les établissements scolaires il devrait présenter prochainement avec Arnaud Montebourg pour un plan ambitieux pour donner un coup d'accélérateur à l'entrée de l'école dans l'ère du numérique j'espère que vous entendrez prochainement parler de ce plan et le ministère lui-même a produit depuis un an grâce évidemment à l'aide de ses opérateurs un certain nombre de services numériques que je vais évoquer rapidement mais il est important que vous les connaissiez parce qu'ils touchent aussi le réseau de l'étranger des services numériques qui entrent dans le cadre de ce service public du numérique éducatif inscrit dans la loi alors ces services concernent pour l'essentiel l'accompagnement individualisé et le soutien scolaire pour les élèves de sixième et bientôt pour des élèves de primaire en éducation prioritaire c'est le cas notamment d'école qui est développé par le CNED il concerne des outils d'accompagnement dédiés aux jeunes décrocheurs je citerai ma seconde chance de l'ONICEP des outils d'aide à l'orientation mon stage en ligne ou total accès développé aussi par l'ONICEP des outils d'aide à l'animation pédagogique des enseignements fondamentaux à l'école primaire le CNDP le canopé a développé les fondamentaux qui est une collection de petits films d'animation des petits films de deux minutes pour comprendre de façon ludique les points clés du programme de primaire ou bien la mise à disposition de ressources spécifiques notamment dans le domaine culturel et scientifique je vous invite si vous ne l'avez déjà fait à aller sur le portail de ressources Edutech qui est un portail mis en place par le ministère qui réunit sur un même site et qui met à disposition gratuitement des enseignants des ressources pédagogiques numériques des grands établissements scientifiques et culturels les droits d'accès d'ailleurs à Edutech ont été libérés depuis le mois de janvier pour les détenteurs d'une adresse arrobase mlfmonde.org nous avons aussi créé la plateforme Magistère qui est un dispositif de formation continue à distance et tutoré qui est basé sur une plateforme numérique donc s'adressant aux professeurs du premier degré et bientôt aux professeurs du second degré une plateforme magistère pour l'enseignement français à l'étranger devrait être mise en service dès la rentrée 2014 certains des nouveaux services s'adressent aux parents je l'ai dit tout à l'heure en leur permettant de consulter de façon sécurisée sur internet les notes les absences le livret de compétences le cahier de texte de leurs enfants de suivre leurs apprentissages d'effectuer l'inscription au lycée directement sur internet je ne peux pas citer tous les services que nous avons mis en place mais ils sont sur le site du ministère consultable à education.gouv à la page école numérique vous pouvez facilement y accéder donc j'en viens après les ressources à l'axe 2 de la stratégie deuxième élément c'est la prise en compte du besoin de formation et d'accompagnement des enseignants et des cadres pour intégrer le numérique dans leur pratique professionnelle beaucoup d'enseignants sont déjà engagés dans les usages bien intégrés du numérique il faut leur rendre hommage et ils développent des projets très innovants mais si nous voulons aller plus loin plus en profondeur vers un essai-mage et une généralisation des pratiques qui profitent donc à tous les élèves il nous faut prévoir en parallèle un accompagnement de proximité et une véritable formation qui va permettre aux enseignants à la fois de rénover leur pédagogie mais aussi d'acquérir les nouvelles compétences numériques indispensables désormais à l'exercice de leur métier à l'exercice de leur nouvelle responsabilité le réseau canopée les SP la formation continue je l'ai dit organisée au niveau des académies les réseaux de formateurs académiques doivent se mobiliser pour cela la mise en place de la plateforme magistère comme je l'ai dit tout à l'heure doit nous aider à développer des parcours de formation variés dans ce domaine qu'on peut utiliser à distance et donc en démultiplier l'impact la formation des enseignants au et par le numérique est d'ailleurs inscrite elle aussi dans la loi de refondation de l'école il va donc falloir la développer dans les années qui viennent et je pense qu'on peut aussi utiliser très utilement les possibilités qui sont offertes par les cours en ligne ouverts et massifs dont vous avez tous entendu parler évidemment les MOOC les CLOM en français qui dans le cadre du plan France université numérique du plan FUN apporte des modalités complémentaires de formation tout à fait intéressantes je sais que la formation et je l'ai entendu tout à l'heure la question de la professionnalisation des enseignants du réseau est devenue une sérieuse priorité pour la MLF du fait du nombre croissant de recrutés locaux qui ont besoin d'être formés aux modalités de fonctionnement de l'école française le numérique est sans doute l'opportunité de développer des réponses adaptées à leurs besoins à leurs demandes et de consolider leur pédagogie le troisième axe de la stratégie mieux susciter et c'est vraiment quelque chose d'assez important on va essayer de trouver les outils pour le faire mieux susciter et mieux valoriser l'innovation en matière de numérique éducatif à tous les niveaux du système d'ailleurs aussi bien au niveau du pédagogique qu'au niveau administratif et pour cela il nous faut créer des outils de veille et de mutualisation qui vont permettre aux initiatives d'essayer comme je l'ai dit à tous les niveaux la direction du numérique doit favoriser cette dynamique c'est un de ses enjeux fondamentaux elle doit s'appuyer sur l'animation d'un important réseau d'interlocuteurs et de formateurs académiques qui sont investis dans le développement des usages elle doit encourager de nouveaux projets susceptibles de nourrir à la fois la formation et l'innovation les établissements français de l'étranger ont toute leur place et toute leur place à prendre dans cette nouvelle dynamique d'incubation et de valorisation quatrième et dernier axe mais c'est peut-être le plus important l'acquisition d'une culture du numérique et la maîtrise des nouveaux instruments d'accès au savoir doivent être garantis pour tous les élèves vous le savez les jeunes se trouvent aujourd'hui plongés dans un environnement numérique complexe un environnement numérique fragmenté saturé d'informations de toutes sortes qui déterminent leur façon d'apprendre qui déterminent qui conditionnent même je pourrais dire leur façon de communiquer leur façon de créer leur façon d'écrire sans qu'ils aient toujours conscience et souvent sans qu'ils aient conscience du tout d'ailleurs des enjeux et des contraintes qui sont à l'oeuvre avec ces nouveaux instruments ils savent les utiliser techniquement ils ont même une certaine agilité pour le faire mais ils n'ont pas acquis et ils ont besoin d'acquérir les compétences et les connaissances de base qui vont leur permettre de vivre et de travailler en citoyen libre en citoyen responsable dans une société qui est profondément transformée reconfigurée par les réseaux sociaux en particulier l'usage des réseaux sociaux c'est là véritablement à mes yeux la nouvelle responsabilité de l'école il nous faut tout mettre en oeuvre pour éviter que nos enfants ne deviennent des consommateurs BA comme certains l'ont dit des consommateurs livrés à des logiques commerciales et industrielles très éloignés de ce que nous voulons atteindre de nos objectifs et pour qu'ils deviennent au contraire Jean-Christophe l'a dit tout à l'heure des individus autonomes des individus créatifs c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire autonome dans ce cas-là ça veut dire qu'ils soient maîtres des langages qu'ils soient maîtres des nouveaux modes d'expression et d'échange qu'impliquent les nouveaux outils qu'ils soient producteurs de leurs propres connaissances des connaissances qu'ils vont pouvoir construire de façon collaborative grâce au numérique avec leurs camarades et guidés bien sûr et toujours instruits par leurs professeurs donc au-delà d'une compréhension des médias et de leur fonctionnement ce qu'il faut viser par l'éducation aux médias c'est une démystification de ces objets et systèmes numériques et aussi je le dis un développement de la créativité des élèves avec ces objets numériques pour qu'ils deviennent les acteurs conscients que nous voulons l'éducation aux médias elle aussi est inscrite et c'est nouveau c'est une grande nouveauté est inscrite dans la loi de refondation de l'école elle l'est surtout à mes yeux parce que c'est une nécessité pour combattre les inégalités vous le savez que la véritable fracture la fracture numérique est une fracture culturelle et intellectuelle en réalité beaucoup plus qu'une fracture matérielle c'est la fracture qui sépare ceux qui sauront tirer partie des avantages offerts par le numérique parce qu'ils en possèdent les codes c'est toujours la même histoire celle des codes sociaux des codes culturels des enfants qui en feront un usage indigent un usage limité parce que leur environnement culturel et social ne leur permet pas de comprendre d'avoir l'intelligence des outils qu'ils utilisent c'est donc à ce niveau là et c'est ce qui justifie à mes yeux en tout cas l'inscription de cette éducation aux médias et à l'information dans la loi bref sur tous les points que je viens d'évoquer sur tous ces axes stratégiques que je viens de rapidement de balayer il me semble que l'enseignement français de l'étranger est particulièrement concerné en tout cas j'espère que cela a fait écho à vos problématiques sur les axes d'évolution qui sont les vôtres quoi qu'on en dise il existe des inégalités d'accès à l'éducation pour les résidents français les enfants des résidents français à l'étranger mais aussi pour les élèves étrangers qui souhaitent être scolarisés dans le système français qui souhaiteraient être scolarisés dans le système français le numérique et les services mis en place par le ministère de l'éducation doivent pouvoir contribuer à réduire cet éloignement ou isolement de certains établissements ou de certaines familles expatriées qui ne disposent pas d'un enseignement en présentiel et qui ont peu de ressources pédagogiques à leur disposition on peut imaginer que celle-ci se raccroche à une structure de l'enseignement français de l'étranger pas trop éloignée afin que soit organisé un encadrement ou un tutorat de cours en ligne avec des professeurs accompagnés eux-mêmes et formés à distance je sais que le CNED et la MLF ont engagé une réflexion à ce sujet donc je ne vais pas développer je pense que Serge Bergaméli vous en parlera lui-même en tout cas c'est aussi un moyen de développer une dynamique de réseaux qui permettent aux établissements de se sentir reliés à une communauté plus large une communauté culturelle une culture commune comme on l'a dit tout à l'heure une culture de réseaux pour les professeurs de l'enseignement français de l'étranger l'accès à des formations à distance la possibilité de compléter leur formation en fonction de leurs besoins en lien avec les académies d'origine ou avec une académie référente quand elle n'est pas d'origine la possibilité d'être en relation immédiate avec des formateurs avec des inspecteurs de l'enseignement français d'avoir accès comme je l'ai dit tout à l'heure à des plateformes comme magistères ou à des ressources de qualité comme celles proposées par le portail Edutec constitue à mes yeux un énorme progrès enfin le développement des ressources pédagogiques qui répondent aux exigences et aux critères de qualité définis pour notre système éducatif et aussi définis par les programmes et notamment la constitution de bibliothèques numériques pédagogiques mises à disposition des formateurs comme c'est déjà le cas à travers des conventions entre la mission laïque française et certaines académies et le réseau canopée si je ne me trompe pas me semble particulièrement pertinente pour développer la notoriété et l'efficacité du réseau des établissements français de l'étranger mais je vois aussi d'autres avantages au déploiement du numérique dans le réseau de la MLF et de la EFE d'ailleurs c'est le renforcement de leur attractivité et le renforcement de leur visibilité qui sont aujourd'hui battus en brèche par la concurrence d'autres établissements nationaux ou internationaux qui savent utiliser toutes les possibilités du numérique pour proposer une offre d'enseignement diversifiée une offre qui est adaptée il faut le reconnaître aux besoins d'évolution au parcours au projet d'orientation très varié de la jeunesse d'aujourd'hui les établissements de la mission laïque sont souvent et j'en terminerai par cela des lieux d'innovation pédagogique et ils peuvent constituer en se saisissant de ces opportunités des vitrines on l'a évoqué à plusieurs reprises de ce que l'enseignement français est capable de produire de meilleurs en termes de renouveau et d'ingénierie pédagogique en termes d'ouverture culturelle et d'adaptabilité aux enjeux mondiaux qui impliquent aujourd'hui on le sait la mobilité des étudiants la compatibilité de nos diplômes et de notre système avec d'autres systèmes éducatifs étrangers pour conclure il me semble que si nous n'avançons pas ensemble et de manière constructive et solidaire dans cette direction nous aurons du mal à défendre et il n'est pas trop tard mais nous avons pris de retard nous aurons du mal à défendre encore longtemps notre indépendance et notre conception de l'école républicaine une conception qui reste à défendre sa cohérence les valeurs qu'elle véhicule comme on l'a dit bien sûr la laïcité la tolérance la liberté de penser l'universalité la dimension universelle des savoirs qui sont le propre d'une tradition d'études humanistes fortement concurrencées aujourd'hui par l'éruption des nouveaux acteurs internationaux dans le champ de l'éducation je remercie encore les organisateurs et Jean-Christophe Debert en particulier de m'avoir invité à cette journée je vous souhaite à tous trois jours c'est ça trois journées riches de réflexions de débats de collaborations et moi aussi je serai très attentive aux résultats de vos travaux merci à tous merci merci chère Catherine ne partez pas est-ce qu'on a le temps Michel pour quelques questions ou est-ce qu'on réserve parce que nous avons respecté l'horaire ce qui est rare et je remercie tous les intervenants mais peut-être peut-on avoir un tout petit moment de dialogue immédiat au travers de quelques questions qui ont été relevées pendant cette intervention ou directement de la salle Hélène Vesborne alors est-ce qu'il y a un micro qui se promène Léa ah oui merci oui merci merci Catherine de cette présentation moi je voudrais simplement avec beaucoup de prudence poser quelques interrogations sur deux plans que tu connais bien car on les a partagés ton arrivée dans l'inspection générale le premier c'est celui vraiment le sentiment qu'on a qui est juste de franchir une étape une étape il y en a assez peu quand même dans l'histoire d'une civilisation d'une culture là le numérique élève réunit innove présenté de manière positive si en m'appuyant et encore une fois avec beaucoup de prudence ce sont des questionnements que je cherche à faire partager et dans lesquels je suis moi-même plongée si on se retourne vers le passé pour s'appuyer un peu sur ce qui a existé je pense que l'étape précédente elle date d'il y a un siècle c'est le cinéma l'invasion de l'image et l'ensemble des réflexions théoriques extraordinaires des allemands et en particulier de Walter Benjamin dès le début je me levais ça sera plus commode pour parler vous me verrez mieux dès le début du siècle c'est à dire dès les années 20 il s'intéresse passionnément à l'image au cinéma et il réfléchit avec une intuition extraordinaire au lien entre cette nouvelle forme d'expression de support et les dictatures et les dictatures et combien la suite de l'histoire allait lui donner raison bon dans les années 30 il voit déjà ce que cela donne l'image la maîtrise la prise de pouvoir par Hitler les étendards les défilés le spectaculaire Rény Riefenstahl je n'ai pas besoin de vous en dire plus et il écrit des textes qui sont fondamentaux pour nous qui nous expliquent qu'il n'y a pas de changement de support sans changement de valeur et de contenu on ne peut pas mettre les nouveaux supports d'une manière continue au service des valeurs existantes donc ça c'est la première question que je me pose que je vous pose il faut réfléchir réfléchir à cela l'image elle est alors ça m'importe beaucoup moi dans le numérique l'image est un élément une ressource d'apprentissage indispensable aujourd'hui absolument indispensable les jeunes ils sont immédiatement sensibles un livre pour eux sans image comme moi j'en ai connu dans ma jeunesse c'est un dinosaure et surtout on ne peut pas se mettre le nez là-dedans mais qu'est-ce que c'est que ça un livre en noir et blanc donc l'image est un facteur essentiel bon réfléchissons et là alors là moi je n'ai pas du tout avancé c'est dans le vif réfléchissons aux rapports tels qu'ils sont posés dans ces textes déjà anciens et c'est complètement d'actualité sur l'esthétique et le politique je vous laisse là-dessus je n'ouvre pas le chantier bon il est énorme le deuxième point concerne les ressources qui sont véhiculées par internet alors moi en tant qu'inspecteur général je me suis tout de suite intéressée à l'image et j'étais passionnée par le lien j'étais professeur de littérature le lien entre les lettres et l'image je considérais qu'on ne pouvait pas faire sans ce lien et c'est le point sur lequel à l'arrivée d'une jeune collègue qui s'appelait Catherine Bizeau on s'est tout de suite retrouvée pour faire des projets des projets communs bien les ressources images sur internet elles sont d'une qualité exceptionnelle et là il y a un facteur de démocratisation évident par rapport à tous ceux qui ne peuvent pas aller dans les musées parce que c'est loin parce que c'est cher parce qu'on ne le fait pas par rapport aussi à nous qui sommes des privilégiés le plafond de la chapelle Sixtine c'est d'une certaine manière je dirais on le voit beaucoup mieux sur internet que quand on est dans la chapelle Sixtine bien mais ceci dit ceci dit la méthode d'investigation et de lecture de l'image et on a travaillé là-dessus Catherine on a travaillé mon premier rapport sur l'image de l'enseignement des lettres prenait immédiatement position contre ce qui était la vulgate de l'époque c'est-à-dire le décryptage sociologique et idéologique qu'est-ce qu'on voulait nous raconter nous faire croire dans l'image au service de politique bon encore une fois l'image et je m'arrêterai là-dessus l'image elle a sa vraie dimension quand c'est une vraie image qui a une dimension esthétique et artistique c'est là-dessus qu'il nous faut travailler c'est pas simple mais c'est là qu'on tirera des vrais enseignements excusez-moi d'avoir été peut-être un peu longue mais ce sont des questions qui me passionnent Hélène merci de ces compléments évidemment ça n'appelle pas de réponse parce que nous sommes tous plongés dans cette réflexion mais je peux en profiter juste pour finir pour remercier Jean-Christophe d'avoir fait allusion au PNF au grand colloque au rendez-vous des lettres parce que effectivement là aussi nous avons mis en place un site qui vous permet si vous vous intéressez à toutes ces problématiques c'est la cinquième année en réalité du rendez-vous des lettres d'aller entendre tous les conférenciers très prestigieux qui y sont intervenus les tables rondes les ateliers pédagogiques aussi des ateliers dans lesquels on voit comment les enseignants s'approprient sans part du numérique pour faire véritablement progresser leur enseignement je vous invite à aller voir vous avez des séquences pédagogiques vous avez des conférences des ateliers et en particulier sur cette problématique du passage d'une civilisation de l'écrit ou en tout cas d'une école dans laquelle le support écrit le livre son fondateur a évidemment une culture où l'image en particulier mais pas seulement l'image le son le numérique reconfigurent entièrement non seulement le système éducatif mais aussi les rôles et les métiers de chacun le positionnement de chacun je voudrais terminer en disant que pour moi il ne faut pas changer nos valeurs nos valeurs humanistes les valeurs qui sont visées par l'école elles ne sont pas à reconsidérer ce qu'il faut repenser c'est l'approche les méthodes les pratiques qui nous permettent de les atteindre et c'est bien ça l'enjeu fondamental de la transformation de l'école et de la refondation de l'école c'est de rester bien accrochés à nos valeurs non pas sur un mode défensif mais sur un mode de promotion de ces valeurs dans le réseau dans le monde entier c'est pour ça qu'on ne peut plus penser l'école aujourd'hui non plus comme une école nationale c'est un réseau c'est un grand réseau mondial et vraiment merci à la mission laïque française d'avoir mis le numérique comme sujet de ces journées parce que c'est bien de cette façon là que nous allons pouvoir ensemble avancer merci beaucoup merci chers collègues je crois que la nature humaine a besoin de pause parfois nous allons donc en faire une je voudrais parce que simplement pendant que vous êtes là j'ai eu un grand remord tout à l'heure j'ai eu l'impression de saluer ma moitié mais j'ai oublié l'autre moitié qui est toute la partie administrative et financière de la mission laïque dirigée par Daniel Petit sans laquelle je signale que très souvent les administratifs et financiers font un travail qu'on ne voit pas mais celui-là est fantastiquement important et un des travaux que nous avons lancé d'ailleurs je le dis à nos collègues de l'éducation nationale c'est le lancement d'une application moyen affectée aux établissements et usage au travers des horaires de personnel une application globale pas commode mais qui fera l'objet d'un travail plus silencieux la quatrième journée à laquelle vous ne serez pas très bonne pause à tous et à l'éducation d'un travail à l'éducation sur les éducateurs C'est parti !